Yo everybody On dirait pas c'est une bouteille d'alcool Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je vais vous faire un tuto make up Enfin un tuto make up en balle Je vais juste vous montrer comment je vais me maquiller ce soir Parce que ce soir j'ai le concert de mon lycée Ça va être trop cool Bref j'ai trop parlé, on commence Bon déjà pour commencer j'ai changé la manière de faire mes sourcils C'est à dire qu'avant j'utilisais soit un crayon à sourcils Soit un gel à sourcils Sauf que maintenant j'ai décidé d'utiliser du mascara Parce que je trouve que le résultat il est mieux avec le mascara Et je trouve que ça dure tout le temps Et après t'as pas besoin de rajouter encore du gel à sourcils Parce que le mascara ça fait déjà tout Donc c'est juste top Alors premièrement je prends un mascara comme ça Il n'y a pas de marque spéciale Je lâche le marché tranquille Je prends mon petit pinceau à sourcils Comme d'habitude je brosse mes sourcils vers le haut Et ensuite je vais tout simplement venir grappiller le mascara là Et ensuite l'appliquer directement sur mes sourcils Purchase your tracks today Musique du générique Musique du générique Musique du générique Musique Ok bah deuxième étape comme d'habitude, anti-cerne ! Pour l'anti-cerne c'est simple, un tout petit peu d'anti-cerne sur la peau de la main comme ça, pour éviter d'en mettre trop juste ça, ça devrait suffire. Avec mon petit pinceau, je vais venir tapoter comme ça sur l'anti-cerne. Musique Mais c'est très bien tout ça là ! Ah c'est carré, c'est carré, c'est carré ! Musique Oh c'est carré ! Bah comme d'habitude, la troisième étape c'est l'estomper. Musique Ok donc j'ai fini d'estomper, on va passer au maquillage des oeufs. Pour me maquiller des oeufs, tout simplement je vais recommencer à mettre de l'anti-cerne sur mes paupières. Histoire de faire ressortir la couleur. Ok, maintenant je vais venir prendre ma palette Anastasia. Alors je vous préviens d'avance, ce n'est pas une vraie Anastasia. C'est une palette qui vient de chez DHFake. Genre c'est une fake Anastasia mais je la kiffe parce qu'elle est grave pigmentée, les couleurs elles sont top. Et voilà quoi ! On peut voir que c'est une fausse parce que ici, la couleur elle est beaucoup plus foncée que la vraie Anastasia. La vraie Anastasia, genre ici c'est clair. Et sinon après, s'il n'y avait pas ça, je n'aurais jamais pu savoir que c'était une fausse. La première couleur que je vais utiliser c'est celle-ci. Elle s'appelle Roxy. Je me dis, cette palette là qu'il trouve. La deuxième couleur que je vais venir utiliser, c'est celle-ci. Euh... Rowdy. Rowdy. Je vais bien la mettre ici dans le creux de mon oeil. Dans le creux de mon oeil. Et je vais peu à peu tirer vers l'extérieur. Et maintenant avec ma petite palette comme ceci, palette pro de Pink Paris. Alors, ne calculez pas, elle est en très très mauvais état parce que je l'ai... Je l'ai daïe quoi. Je vais venir utiliser cette couleur là. Et je vais l'appliquer avec mon doigt. Parce que je préfère... Quand tu appliques avec mon doigt, il y a plus d'intensité, de profondeur. Et ça, je vais l'appliquer devant. Maintenant, avec ce petit pinceau là, je vais venir appliquer cette couleur là. Qui s'appelle... Qui s'appelle Cube. Cube. En gros, c'est un blanc argenté façon d'art. Je vais l'appliquer dans le devant là. C'est carré, c'est carré, c'est carré, c'est carré. Maintenant, mascara. Mon mascara, c'est celui-là. C'est un mascara banal de chez Pink Paris. Enfin, j'ai rien de spécial à dire sur lui. Il est juste trop bien. Je le kiffe. Par contre, pour mettre mon mascara à l'ancienne, je faisais comme ça. Mais au final, j'ai trouvé une technique qui est beaucoup mieux. C'est de tirer comme ça. Regardez. Parce qu'en gros, quand tu tires, tes cils absorbent beaucoup plus le mascara et c'est mieux en fait. Voilà. Voyez ou pas la différence ? C'est trop bien. Et ensuite, une fois que j'y vais, je peux les remettre à l'endroit. J'oublie surtout pas d'insister sur la base de mes cils parce que c'est grave important. Il ne reste qu'à faire mon teint. Bon, pour mon teint, ça va être assez rapide. En fait, le problème, c'est que je ne trouve jamais ma couleur. Du coup, je mélange deux fonds de teint. Je mélange ce fond de teint-là de MAC. On dirait qu'il est vraiment beaucoup plus clair que MAC Arnation. C'est le cas. Vous allez voir pourquoi. Et ce fond de teint-là de MAC, il est trop foncé pour moi. Enfin, c'est grave chiant. Hop. 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 bon maintenant avec ma poudre c'est la banana powder de pomme paris dans l'attente moi je ai pris cappuccino parce que je suis cappuccine je suis grave chiante en fait je filme en même temps je regarde les dalles de l'autre donc parfois je vais couper le son et c'est génial non je déteste quand ça commence à tomber comme ça maintenant que j'ai bien installé la poudre je vais venir tout ce que moi laisse tomber ça c'est un peu bizarre mais la poudre c'est qu'on a tout le monde je sais pas 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 bon non j'ai pas mal je t'ai pas de pule C'est parti ! Ok, donc avec mon petit pinceau, je vais venir estomper tout ça parce que, oh ! Ok, merci beaucoup, là déjà ! Maintenant, je vais faire ma bouche. Ma bouche va être assez rapide avec un petit pinceau, enfin un petit crayon. Je vais venir faire les contours de mes lèvres. Je vais remplir en balles. J'ai rempli en faisant des triangles parce que j'aime bien. Je fais ça, comme ça. Maintenant, je vais mettre mon gloss. Alors, mon gloss, il est comme ça. C'est un petit gloss que j'ai acheté marché. Il a une couleur un peu beige, beige, bizarre. Il y a trop d'art. Ma phobie ! Je déteste que quand ça fait ça. Donc, dernière petite étape, ça va être les baby air. Je vais faire ça avec du got to be. J'ai mélangé avec du red one. Parce que, enfin, je ne sais pas, je pense que c'est légèrement plus efficace comme ça. C'est même pas que c'est légèrement plus efficace comme ça, c'est que ça double l'action. Donc, j'ai mélangé mon red one et mon got to be. Là, je pense, comme ça. Je prends un peu de got to be, un peu de red one. C'est à taquer au baby air. Là, franchement, on dirait que je suis grave claire et tout. Mais ça, à cause de la lumière, on ne voyait pas le spot qui est juste derrière. Ne vous inquiétez pas que, en vrai, je ne sais pas, je voyais genre, j'ai la même carnage. pour ton verre. Pour mes baby air, la première chose que je vais faire là, c'est tout simplement d'appliquer le produit un peu partout. En tirant mes cheveux vers la peau, comme ça. Ok. Je vais reprendre un tout petit peu de produit. Alors, un tout petit peu, là, j'ai dosé le by-fait. Donc, je ne peux pas prendre le fou. Ok. Maintenant, vous voyez, une fois que j'ai bien tiré mes cheveux devant, comme ça, je vais juste venir les rabattre en arrière. Comme, 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 voilà. Voilà. Tu les tires vers l'avant, tu les rabats en arrière. C'est tout le temps de même que c'est dans vous. Tire vers l'avant, hop, tu les rabats en arrière. C'est tout le temps de même que c'est trés. Merci. Sous-titrage ST' 501 Ok Donc là c'est carré Mes béluières vont sécher De toute façon au courant de la soirée Je vais reprendre une vidéo Pour vous montrer un petit peu mon look Final parce que je ne vais pas garder C'est tout comme ça, je vais détacher mes cheveux Et ça va être trop bien Là mes béluières j'attends un petit peu Qu'ils sèchent Parce que là je ne sais pas, vous voyez ça bizarrement Enfin bref, on se retrouve Tout à l'heure Et voilà, qu'est-ce que je vous disais Tout dépend de la lumière Là on peut parfaitement marquer un clinifère Mon sang, mon visage Et le reste de mon corps Je crois que j'incarne parfaitement la définition du seum C'est-à-dire que je suis maquillée, il pleut J'ai le seum Salut tout le monde, donc là on est dans l'église Ça n'a pas encore commencé Là tout le monde se prépare Tout le monde se met bien Pour commencer, trop à chanter Je suis trop excitée J'aime trop faire des concerts avec moi au lycée J'aime trop ça